Générique Je suis en compagnie d'Alexandra André, c'est la patronne de la French Tech Grand Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bonjour Desphine, qu'est-ce que la French Tech Grand Paris ? Alors il va falloir que je fasse un petit cours sur ce qu'est la French Tech tout court. Bon parce que la French Tech, on a en tête la mission French Tech, qui est directement reliée à la politique gouvernementale, mais les French Tech, elles sont indépendantes. Oui tout à fait, en fait il y a 16 capitales, 17 capitales French Tech, maintenant il y en a une petite nouvelle depuis cette année, qui sont en gros des associations labellisées en région, donc labellisées French Tech pour 3 ans, et qui ont pour objectif de porter une partie des programmes de la mission French Tech sur les territoires, et on a également les French Tech à l'international qui sont de l'ordre de 67, donc la French Tech est représentée partout dans le monde grâce à ça. Bon alors là vous avez quelques start-up qui sont parties à Davos j'imagine ? Alors il y a eu plusieurs start-up qui sont parties à Davos dans différents sujets et industries, on va avoir de la grille, on a de l'énergie. C'est intéressant pour elles de se déplacer, d'aller là-bas ? En fait je pense que ça leur fait gagner un temps fou en termes de business development, de signature de contrat et puis d'ouverture sur des pays internationaux en termes d'implantation. On vient avec une délégation, on vient avec le président, donc c'est une ouverture de porte et une assise assez forte. Ok, alors on en verra les résultats, peut-être on pourra les partager ensemble, mais plus tard. Quand je vous pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être la patronne de la French Tech Grand Paris, en quoi consiste votre travail très précisément ? Vous dites qu'on a des missions, notamment qu'on reprend de celles de la mission French Tech, comment vous les mettez en œuvre ? Quel est votre quotidien ? Alors nous on a pour objectif de structurer, d'accompagner cet écosystème, de faire en sorte de porter la croissance de nos start-up. Donc on va les accompagner au travers. Alors sur la French Tech Grand Paris, on a un positionnement un peu atypique, puisque nous on a positionné la French Tech Grand Paris comme un accélérateur bizdef pour les start-up. Donc on essaie de leur apporter des contrats ou de les faire collaborer tant avec les grands groupes qu'avec les services publics et administrations, en fait tous ceux qui peuvent être donneurs d'ordre quelque part. Ce n'est pas une mince affaire, on le sait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous allez chercher à organiser des rendez-vous, créer des événements, des rencontres ? On peut organiser des sourcings même, on va jusqu'à organiser des sourcings. On a des grands groupes qui nous disent, ben voilà, moi j'ai une verticale spécifique, upcycling, recycling, trouve-moi une trentaine de start-up que tu estimes intéressantes dans la stratégie d'accompagnement de croissance de notre groupe sur cette verticale. Donc effectivement là on va sourcer. Ensuite on organise effectivement beaucoup d'événements, on fait des événements autour du financement de l'innovation dilutif et non dilutif, on fait des événements autour de l'achat justement. Là avec Raiselab et le BPI on va faire un événement, on aimerait faire venir le Conseil national des achats, mais on ne l'a pas encore organisé, mais pour faire comprendre aux start-up comment on collabore avec les directions des achats des grands groupes. Est-ce que là-dessus ça peine à évoluer, la collaboration start-up-grands groupes ? Ça reste difficile ? Oui, ça reste assez difficile. Pourtant c'est un sujet dont on parle, mais je ne sais pas, depuis le début de la start-up nation, vous allez me dire que ce n'est pas très vieux, mais quand même. Non, c'est une désespérance. Alors il y a des belles success stories, on a Total Energy qui vient de racheter trois start-up, on a LVMH qui fait un travail de dingue via son incubateur auprès de... D'ailleurs on voit Vivatech, le stand et le VMH sont absolument incroyables. Oui, on voit Docapot, il y a plein de grands groupes comme ça qui arrivent avec leurs start-up aujourd'hui. Et on a Vivatech qui a été créé en 2017 par Maurice Lévy, publiciste et écho, qui avait ce rôle-là qui était la collaboration start-up-grands groupes et qui a impulsé effectivement beaucoup de choses. Et pour ça vous nous dites que c'est désespérant, pourquoi ? Parce qu'en fait on en est encore beaucoup au schéma, on fait des POC mais on ne signe pas des contrats cadres, on est contrats dans la durée, sauf que l'époque ça défocus beaucoup les start-up de leur business, elles sont persuadées qu'elles vont faire un gros contrat avec le grand groupe et pendant ce temps-là elles ne vont pas chercher d'autres clients. Et je pense que les grands groupes se vendent, ne savent pas comment intégrer. Il y a aussi une histoire je pense culturelle, de mix entre des équipes des grands groupes avec les équipes des start-up. Et tout ça, toute cette mayonnaise a encore du mal un peu à prendre. Mais on avance, ça va dans le bon sens. Et alors vous êtes une association ? Tout à fait. Vous avez vous-même un modèle économique, vous êtes une start-up ? Alors on est comme une start-up, ça c'est indéniable. J'ai repris la direction il y a neuf mois, je suis arrivée directement, je me suis dit je vais automatiser tout le process d'adhésion, je mets un CRM hypercalier en place, etc. Et vraiment je me forme au no-code, là je fais former mes équipes à l'IA. Donc on est comme une start-up. Avec votre transformation numérique à vous ? Exactement, d'une association. Avec les moyens qu'on a surtout dans une association, c'est le sujet souvent. Et donc nous, notre modèle économique, on est en partie subventionné par le gouvernement et donc la mission French Tech pour opérer une partie de leur programme. On est ensuite le modèle des adhésions. Alors sur les adhésions, on a les adhésions start-up, grands groupes, fonds d'investissement et incubateurs accélérateurs. Et puis ensuite, on a les partenaires privés qu'on va chercher et avec lesquels on va organiser des événements, des études, des livres blancs. Alors vous devez être la French Tech la plus riche de France parce que Grand Paris, c'est là où on trouve le plus important vivier de start-up, non ? Alors, je viens de reprendre la direction. Grand Paris a trois ans seulement. French Tech Grand Paris. Bordeaux a dix ans, ils ont, je crois, pas loin de 2000 membres. C'est une super belle French Tech. Philippe Metteillé qui en est directeur a fait quelque chose de dingue, je m'en inspire beaucoup. Mais on a clairement un potentiel incroyable. Combien vous avez d'années en aujourd'hui ? On en a 300. Je suis arrivée, on en avait 100. En six mois, on en a fait rentrer plus de 200. Mais avec une vraie proposition de valeur en face, on a vraiment tout remis à place ou revu. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les chiffres qu'ont France Digitale. France Digitale, aujourd'hui, ça doit être 2000. C'est une très, très belle association qui est très anglée sur le lobbying. Nous, on est plus anglés sur le business development. Donc, on est très complémentaires les uns les autres. Et d'ailleurs, on fait des choses ensemble. Mais c'est merveilleux. Nous, on a une chance, c'est qu'on a la marque French Tech. Et ce qui est très intéressant en étant French Tech, et on est la seule association à faire ça, c'est qu'on opère un programme qui s'appelle French Tech Central. Et qui est, en fait, on est le lien entre tous les référents start-up des plus de 60 services publics et les start-up. Et moi, j'ai eu le cas d'un de nos membres qui, l'autre jour, me dit, écoutez, Alexandra, ça fait trois mois que je ne m'en sors pas avec l'URSSAF. Est-ce que tu peux m'aider ? Je l'ai mis en contact avec notre référent. Et vrai de vrai, en une demi-heure, son problème avait été élevé. Voilà, voilà, vous allez avoir plein d'adhérents d'un seul coup, j'imagine, Alexandra. Alors, vous parliez de missions que vous opérez pour le gouvernement dans le cadre de la mission French Tech. Lesquelles sont-elles pour la French Tech Grand Paris ? Alors, on opère un programme que je trouve assez extraordinaire qui s'appelle French Tech Tremplin, qui est sur l'inclusion-diversité, qui est pour les gens issus des quartiers prioritaires de la ville, RSA, mais qui ont l'envie d'entreprendre, qui ne savent pas par où et comment le faire. Donc, il y a deux phases. Il y a une phase préparation à l'entrepreneuriat, et il y a une phase incubation qu'on va opérer pendant en partie avec des incubateurs. Il y a des bourses qui sont données, pour ça, qui sont plus de 22 000 euros donnés par l'État, pour accompagner, par projet en plus. Donc, c'est quand même très smart et très chouette. Et ça donne la chance à des jeunes qui, malheureusement, n'ont pas fait HEC, l'ESSEC, toutes ces grandes écoles de commerce de quand même monter leur business. On a quelques jolies histoires. Et ça, c'est vraiment chouette. Et on essaie de nous les valoriser d'autant plus pour leur donner l'accès à des grands groupes. Donc, French Tech, Tremplin. Donc, Tremplin. On a choisi la French Tech qui a été lancée par le ministre Jean-Noël Barraud au mois de juin, qui a pour objectif de motiver, impulser, plus de fléchage des achats vers les startups françaises, plutôt qu'européennes ou américaines. Et ça, c'est valable autant pour le public que pour les grands groupes. Donc, il y a même la BPI qui lance un programme de formation des achats à l'achat des start-up, enfin, pardon, à l'achat des prestations des start-up. Et en fait, on opère partout en France des événements de mise en collaboration, start-up en groupe, de rencontres, start-up en groupe. Moi, j'ai fait un gros événement sur la commande publique où il y avait 17 personnes en intervenant. On a fait des ateliers de travail pour voir quels sont les freins, les leviers à lever. On a fait venir la direction des achats de l'État et l'UGAP pour comprendre comment les services de l'État achetaient de la tech et du service start-up. Voilà. Et donc, on essaie d'acculturer, on essaie d'ouvrir les portes sur « je choisis la French Tech ». Après, on en a un troisième qui s'appelle RISE qui est du financement de l'innovation. Donc, c'est un peu comme une espèce de levée de fonds. C'est un concours annuel. Chaque French Tech régionale élit sa pépite qu'elle vient présenter à Bercy devant les fonds d'investissement. Et puis, il y a un grand gagnant qui reçoit un montant de financement annuel. Nous, on n'opère pas French Tech 120, Next 40 et French Tech 2030. Ce sont les gros programmes gérés directement par les équipes de la mission French Tech. Mais on va opérer plein d'autres programmes à côté. Et 2024, vous avez envie de mettre l'accent sur quoi ? Alors, moi, j'ai deux sujets. C'est une année compliquée pour les start-up ? Alors, ça l'est sur le financement de l'innovation. Pour l'économie, j'ai envie de dire, de manière générale. Oui. Ça l'est beaucoup sur le financement de l'innovation. Mais comme ça l'a été sur 2023, parce que... Alors, moi, je viens de fonds d'investissement. J'ai passé 7 ans chez Serena avant. Donc, le sujet, je le vois très bien. Donc, ici, on n'est pas dans une crise du financement. On est juste dans une normalité. C'est juste les années précédentes où c'était complètement parti... Enfin, quand on s'habitue à ça, c'est un peu difficile de retomber les pieds sur terre. On est d'accord. Mais une entreprise, la réalité, c'est d'être rentable ou en tout cas d'avoir des clients au départ. Et on avait complètement perdu cette vision de l'entrepreneuriat et de la gestion d'une boîte. Donc, on revient sur des vrais fondamentaux. Et donc, oui, ça va être compliqué. Mais moi, je ne suis pas sur ces sujets-là, c'est né. Je suis sur deux autres sujets que je porte avec un collectif. Le premier, je porte avec un collectif qui est le sujet de l'emploi des plus de 50 ans dans la tech, qui est quand même un gros problème, puisqu'aujourd'hui, il y a 7,7 % de plus de 45 ans et seulement 2,2 % de plus de 55 ans. Donc, on est quand même très, très loin des standards et des schémas. Il y a plusieurs. Donc, on a sorti les résultats de l'étude la semaine dernière. Or, ça correspond à une volonté politique publique aussi, ça, l'emploi des seigneurs. Eh bien, complètement. Bonneau-le-Mer veut durcir, entre guillemets, le fait, en tout cas, limiter le fait que les seigneurs restent au chômage jusqu'à leur retraite. On a reculé l'âge de la retraite, la population est vieillissante. Donc, à un moment donné, les seigneurs sont tous là. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'il faut que les start-up comprennent que les seigneurs ont une expérience, qu'ils peuvent apporter un cadre hyper chouette sur des équipes de jeunes. Ils ont souvent une connaissance sectorielle hyper pointue, hyper affinée et ils ont un mauvais prisme. Alors, oui, souvent, les salaires sont un peu plus élevés. Mais en attendant, quand on est en fin de carrière, on est capable de revoir aussi son salaire pour ne pas être sur le carreau, socialement se retrouver de côté et by the way, rejoindre des entreprises entrepreneuriales hyper chouettes. Et la deuxième prise, c'est de se dire que les plus de 50 ans et les seigneurs ne savent pas prendre en main des outils métiers. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça fait déjà des années qu'ils le font. D'ailleurs, je vais dire qu'on le fait, parce que j'ai 46 ans. Donc, quelque part, seigneur, entre guillemets, seigneur, c'est plus de 45. Donc, je suis dedans. Ça va vite. Et je ne suis pas une digitale native, mais j'ai su prendre en main et me former, etc. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, et je suis en train de discuter avec des acteurs comme la DEME et autres, c'est la sobriété numérique. On prend la transition écologique souvent dans son ensemble, mais la tech est quand même très consommateur, enfin très émetteur et énergivore. Et donc, je vais beaucoup travailler sur la sobriété numérique. C'est-à-dire ? Parce que ça, au-delà de l'intention, comment vous voulez travailler dessus ? Eh bien, alors, ça va être tout le schéma de réflexion. Avec la DEME, là, on y va. Et j'ai deux autres partenaires éventuels qui aimeraient le porter avec nous. Et j'aimerais bien le porter avec les autres capitales French Tech, d'ailleurs. On réfléchit typiquement à faire une fresque du numérique, de la sobriété numérique sur le national, de former le plus de personnes possible en un court temps à ce que c'est que, concrètement, la sobriété numérique. Qu'est-ce qu'on met derrière ? La frugalité, la sensibilisation, etc. Typiquement, il y a une loi qui existe qui dit qu'on pourrait détruire les e-mail marketing au bout de, je ne sais plus si c'est une semaine ou deux semaines, je n'ai pas encore trop trop travaillé le sujet, qui pourrait être en autodestruction. On ne le fait pas, ça, aujourd'hui. Et en vrai, les mails sur un serveur, c'est hyper énergivore. Ok. Alors, Alexandre-André m'a terminé cette interview par l'interview express, avec mes questions très binaires. Donc, oui ou non, la French Tech se porte bien, selon vous ? La French Tech se porte très, très bien. Ok. Malgré la baisse de levée de fonds. Pour ou contre inciter les startups à rentrer en bourse ? Moi, je pense que c'est bien quand on n'arrive pas à lever des fonds autrement. Mais la bourse est très contraignante, oblige à donner beaucoup de données marché à ses concurrents. Et parfois, on n'aime pas trop ça. Et ça prend du temps et de l'argent. Alors, vrai ou faux, c'est un monde insuffisamment transparent, celui des startups et des levées de fonds ? Il l'a été. Parce que finalement, on a du mal, même aujourd'hui, à compter les licornes. On ne sait plus exactement quelles sont leurs valorisations. Ça, c'est normal. Les gens ne vont pas dire qu'ils ne sont plus licornes. Mais non, je pense qu'il l'a été, mais qu'il l'est de moins en moins. Et parce que certaines startups ont donné le pas sur la transparence, et ça commence à venir. J'aime ou j'aime pas cette phrase de Startup Nation ? Moi, j'adore. Ce slogan vous plaît ? Je trouve ça hyper chouette. Je trouve que ça porte à un pays et ça montre qu'on avance, qu'on est moderne et qu'on va dans la bonne direction. Et regardez au CIS, en général, on est toujours la plus grosse délégation. Bon, alors, vous y croyez ou pas à l'objectif du président de la République d'atteindre les 100 licornes d'ici à 2030 ? Non, je n'y crois plus. Je pense que ça va être très compliqué. On va atteindre des boîtes qui vont faire plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc les décacornes. Mais les licornes, en termes de valorisation, je pense que ça va être différent. Allez, une dernière. C'est mieux ou moins bien les relations entre les grands groupes et les startups où vous nous en avez parlé. Mais ça s'améliore ou pas ? Ça s'améliore. C'est long, mais ça s'améliore. Je vais être positive. Progrès, mais long. Mais long. Ok, merci beaucoup Alexandra André, directrice générale de la French Tech Grand Paris. Merci à vous. À suivre dans Smartech, on a un rendez-vous avec la donnée soutenable, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada